Les exercices résolus de M. Petit Pour répondre à la première question, nous allons devoir étudier la formule de cet ion. Cet ion est un ion positif de formule Ca2+. Il vient donc d'un atome de calcium qui était neutre car il possédait autant de protons que d'électrons. Comme le montre ce schéma, le nombre de protons est équivalent au nombre d'électrons dans un atome. Si cet ion est positif, c'est qu'il s'est formé en perdant un ou plusieurs électrons. Ainsi, le nombre d'électrons est en défaut par rapport au nombre de protons positifs. Cet ion calcium vient donc d'un atome de calcium qui a perdu des électrons. Combien d'électrons ont été perdus par l'atome pour former cet ion ? Cet ion possédant une charge de 2+, cela signifie qu'il vient d'un atome de calcium qui a perdu 2 électrons. Ainsi, l'ion calcium a un défaut de 2 électrons par rapport au nombre de protons positifs présents dans son noyau. Passons à présent à la dernière question. Combien l'ion calcium contient-il d'électrons ? Pour le savoir, nous allons partir du numéro atomique d'un atome de calcium, Z égale à 20. Cet atome est donc constitué de 20 protons et de 20 électrons. En perdant 2 électrons pour former l'ion calcium, il ne reste plus que 18 électrons dans cet ion calcium. Ainsi, l'ion calcium contient 18 électrons. En perdant 2 électrons à partir de l'atome, il n'en reste plus que 18. J'espère que cette petite résolution d'exercice t'aura été utile. Je te souhaite à présent un bon travail et je te dis à bientôt !